Les boutiques de duty-free à l'aéroport ne vous le diront jamais. Mais vous risquez de payer cher à la douane si vous faites cette erreur. Get ça ? Bonjour, j'adore ce sac. Il coûte combien ? Alors celui-là, il est à 3000 euros, monsieur. Très bon choix. Un peu cher pour moi. Vous partez où ? Bah je pars à Dubaï, mais c'est pour un cadeau à mon retour en France. Eh bien, bonne nouvelle. Comme vous partez à l'étranger, vous avez le droit à un achat hors-taxe. Le nouveau prix du sac est de 2500 euros. Vous faites donc une économie de 500 euros. Excellent, je vais le prendre. Jusqu'ici, tout va bien. Il a acheté un sac sans payer de TVA. Il voyage à l'étranger. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va se faire allumer par la douane française s'il se fait choper à son retour. Comment ça ? D'où est-ce qu'il sort lui ? Eh bien, les achats aux duty-free sont exonérés de TVA uniquement s'ils sont exportés définitivement en dehors de l'Union Européenne. Les marchandises sont taxées dans le pays de leur mise à la consommation définitive. Et comme tu comptes entrer en France avec ce sac et que tu as dépassé la franchise voyageur, tu dois déclarer ton article et payer les droits de douane associés. Et je dois payer combien ? D'après le simulateur de la douane, autour de 600 euros, sans compter les éventuelles amendes pour non-déclaration. Quoi ? Finalement, je ne le prends pas, je le remets, je suis vraiment désolé. C'est bon, c'est bon, j'aurais dû vous le dire dès le départ. Il ne faut surtout pas le dire aux autres, ça. Attendez, mais comment vous savez tout ça, vous ? J'ai abonné à Mastak.